Musique Musique Hello hello tout le monde j'espère que vous allez super bien On se retrouve pour une vidéo produits terminés Ca fait un petit moment et vous êtes Quelques unes à m'avoir demandé en commentaire Dans les dernières vidéos que j'ai mises en ligne récemment Donc je m'exécute J'ai encore un plein sac De produits, vous savez que chez moi Ca s'entasse très très vite, là j'ai pas pris La peine de trier les produits Par catégorie Je vais pas forcément vous montrer par quoi j'ai remplacé Comme il m'arrive de faire parfois Tout simplement parce que j'ai pas trop trop de temps devant moi Faut que je me dépêche Petit disclaimer aussi J'ai pas mis les doigts dans une prise et j'ai pas les cheveux gras Je sors de la douche Et vu qu'il fait à peu près 48 degrés Et demi Je ne me sèche pas les cheveux au sèche-cheveux C'est tout simplement impossible Sinon je fond, je dégouline, c'est pas possible Bon je prends donc comme ça vient Dans un premier temps j'ai terminé le shampoing Herbal essence 0% de colorant sans gluten sans silicone Spécial volume Donc c'est celui au pamplemousse blanc et à la menthe Voilà Que j'adore Je suis en train de terminer en ce moment même Je l'ai encore utilisé ce matin L'après-shampoing de cette gamme Il doit me rester une ou deux utilisations Mais vraiment c'est un combo de produits Moi j'ai adoré Je vous en ai beaucoup parlé Notamment dans les vlogs etc Vous trouvez ça en grande surface Chez Leclerc en exclusivité Si je ne dis pas de bêtises Je sais qu'ils étaient en réduction pendant les promos beauté Beaucoup les ont trouvés Les ont testés Et vous êtes beaucoup à les avoir adorés Vraiment Ils sont top 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 Donc si jamais vous avez l'occasion N'hésitez pas à tester Là pour le coup il ne me restait que l'après-shampoing C'est la marque Clarins C'est l'après-shampoing Vitalité Brillance Je vous ai présenté la gamme à plusieurs reprises Je vous ai présenté le shampoing dans ma dernière vidéo Produit terminé Donc c'est au tour de l'après-shampoing Même constat que pour le shampoing Je trouve que pour le prix Il faut savoir que la routine shampoing après shampoing Est à une trentaine d'euros je crois Pour le prix je trouve que c'est pas exceptionnel J'ai trouvé plus exceptionnels ces produits-là Qui coûtent 4 ou 5 euros en grande surface Personnellement Alors après ça dépend de votre nature de cheveux etc C'est un constat personnel Et en plus de ça je trouve que le packaging Je ne sais pas si vous allez voir Mais il me reste pas mal de produits au fond Il doit rester à peu près je pense un centimètre et demi Et c'est impossible Impossible à faire monter dans la pompe La pompe ne se dévise pas Donc c'est du produit qui est tout simplement perdu Alors que je pense j'aurais pu faire encore Deux utilisations avec Donc à ce prix-là Ouais je trouve pas ça ouf quoi Je trouve vraiment pas ça ouf Les packaging devraient être Quand même un peu plus Qualitatif Ouais non Moi c'est pas quelque chose que je rachèterais en tout cas J'avais dit que je vous parlerais plus de gel douche Mais j'ai terminé le cottage Cerise noire pistache que j'adore Si jamais vous l'avez jamais senti N'hésitez pas à le sentir en grande surface Moi la pistache et la cerise C'est deux Deux trucs à manger Parce que je trouve pas mes mots Que j'adore Et deux odeurs Que j'adore Donc vraiment ce cottage là Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup les cottage de toute façon Toujours dans les cheveux J'ai terminé l'après-shampooing Coconut Milk De chez OGX Que j'ai bien aimé C'est une gamme que J'ai eu il y a super super longtemps J'ai terminé le shampoing Il y a super super longtemps Et il me reste à l'après-shampooing Comme vous l'avez compris en ce moment Je m'attèle vraiment à terminer mes produits cheveux J'ai d'ailleurs remplacé Par la gamme Biologie De chez Schwarzkopf Mais je vous en ai parlé plein de fois déjà Je vous en reparlerai à l'avenir Mais là je voulais vraiment Terminer tout ce que j'avais au bord de la baignoire Cette gamme là elle sent très bon Ça sent vraiment la noix de coco OGX vous trouvez ça notamment chez Monoprix Mais je crois que maintenant vous les trouvez Dans toutes les grandes surfaces Si je dis pas de bêtises Et il sent super bon L'odeur reste dans les cheveux C'est très très agréable Après est-ce que j'ai trouvé ça formidable ? Non Je me rappelle plus exactement du prix de ces produits Et ce que je rachèterais Peut-être dans une autre gamme pour tester Mais pas coco Je m'en suis un peu lassée Bien que j'adore la noix de coco en règle générale De Deo Le Narta Sensation Dry Efficacité 48h Protection ultra résistante Waterproof C'est ça qui m'a intéressée dans celui-ci Quand je l'ai acheté Et je le trouve pas mal Mais pas ouf Et le mixa déodorant pot sensible Antitranspirant 48h Fraîcheur pure Donc c'est le vert Parce qu'il existe aussi le rose je crois Et un autre Il me semble de moi Bref Celui-ci ce qui est sympa C'est que la diffusion Ah bah vous Voilà Vous avez eu le dernier spray en direct La diffusion elle se fait vraiment De façon vous savez Légère Et c'est vrai que ça agresse Peut-être un petit peu moins Les aisselles Mais C'est pas C'est pas dingue C'est pas dingue C'est pas dingue Je rachèterai peut-être Je dis pas que je rachèterai pas Ces déos là Mais C'est pas des déos Méga coup de coeur non plus Douche Vous êtes pas surprise Le ultra doux Douche sans crème d'avoine Et amande douce Je l'adore Je l'adore Je l'adore cette gamme J'adore la gamme capillaire aussi Il m'en reste encore un d'avance De mémoire C'est des grands contenants C'est du 500ml Donc c'est vrai que c'est assez long à terminer Donc là je vais pas le ressortir tout de suite Parce que bon Je m'en suis un peu lassée Mais je l'utiliserai Celui qui m'en reste Je l'utiliserai avec plaisir J'aime trop moi J'aime trop 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 ces gels douche là Chez ultra doux Il y en a plein Celui aussi à la sève d'érable Ils sont trop bons C'est huile de ricin et sève d'érable Celui le trésor de miel aussi Je l'adore Enfin il y en a plein Il y en a plein franchement Ils sentent hyper bons Et alors pendant les promos beauté Ils sont vendus par deux Ça vous fait un litre de gel douche Pour trois fois rien Et puis ils sont pas agressifs je trouve Pour la peau Et ça c'est vachement important Un gel douche On s'en sert tous les jours par définition Donc encore un déodorant C'est le mon savant Pierre Dalin Lait et fleurs de lotus Sans alcool sans parabène Antitranspirant synthétique Ça c'est les déos Que je mets dans mon sac à main Parce qu'ils sont Je les avais acheté en promo Puis c'est des petits comme ça Donc ils sont bien Après je ne peux pas les utiliser quotidiennement Moi ces déos là Ils me font des démangeaisons Au niveau des aisselles Même des limites des douleurs Des kystes un peu sous peau etc Donc vraiment c'est dans le sac à main Et c'est ce que j'utilise En retouche dans la journée Si jamais le besoin s'en fait sentir S'en fait sentir C'était bien choisi pour un déo Et voilà je les aime bien Après moi pour les déos Je n'ai pas un déo de prédilection Je ne suis pas quelqu'un Qui transpire beaucoup Et qui sent fort Je n'ai pas une transpiration acide Donc c'est vrai que je teste Un petit peu tout Et je n'ai pas de préférence particulière Lotion Filorga La lotion tonique aux actifs cellulaires Je vais y arriver J'en ai parlé dans ma dernière vidéo Produits terminés Où je vous disais Que j'avais remplacé une lotion Par celle-ci Franchement C'est une lotion Ça ou un hydrolat De menthe fraîche Un hydrolat de ce que vous voulez Que vous trouvez Sur Aromazone Une eau Voilà C'est exactement la même chose pour moi J'utilise ça le matin Puisque je ne fais pas de nettoyage de peau Le matin sur un grand coton Ça rafraîchit Ça enlève les impuretés de la nuit Mais Filorga C'est beaucoup plus cher qu'autre chose Forcément C'est une marque de parapharmacie C'est des labos qui sont top par contre Ils ont des produits visage La crème La Sleep & Peel Qui est une crème de nuit resurfaçante A faire en cure Celle-ci Si vous avez La peau Qui a tendance à avoir un grain irrégulier Qui a tendance à avoir Des cicatrices Des rougeurs Des micro-kystes Voilà Un grain irrégulier Un grain de peau un peu épais La Sleep & Peel De chez Filorga Pas foncée J'adore cette crème Je crois que j'en ai encore en back-up Et ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de l'utiliser Mais alors fut un temps Je faisais des cures de 2 mois 3 mois Une fois ou deux fois par an Elle est géniale Elle coûte cher Mais elle est géniale Bref Donc les labos Filorga c'est top Pour la lotion Non je rachèterai pas J'ai terminé le petit tube Ça y est De chez Clarins Le baume corps super hydratant Néroli Vous savez c'était en édition limitée J'ai aussi la crème pour les mains Très bien Très très bien J'ai adoré Je l'ai beaucoup utilisé sur mon ventre Et dans ma table de nuit pour les soirs de flemme Où j'étais trop fatiguée Et où j'avais la flemme de mettre Toutes mes crèmes dans la salle de bain et tout J'avais ça dans ma table de nuit Et au moins j'hydratais mon ventre et mes hanches Parce que bidou pousse mine de rien Donc voilà Je l'ai beaucoup aimé J'ai adoré l'odeur Il en existe 3 Il y a aussi jasmin Et je ne sais plus quoi Franchement c'est très très hydratant L'autofocus Ah merci Très très hydratant Très nourrissant Mais sous forme de crème Ça pénètre assez vite Ça c'est quelque chose que je serais Pourquoi pas susceptible de racheter Et que j'ai beaucoup aimé Un nettoyant visage de chez Sanoflore C'est le Asiana Botanica Enfin c'est la gamme Asiana Botanica J'avais testé toute la gamme J'avais testé la lotion je crois Le nettoyant visage Il y avait un démaquillant en tube En gelé aussi Bref j'avais reçu et testé toute la gamme Là c'est la mousse d'eau nettoyante C'est un nettoyant visage en mousse Je l'ai bien aimé Mais c'est vrai que c'est un produit Que j'ai quand même vachement laissé de côté Pendant un bon moment C'est une marque bio C'est une excellente marque Sanoflore j'adore Je vous en ai déjà parlé Après c'est vrai que je suis pas forcément réceptive A ce type de nettoyant Moi j'aime bien les gels ou les crèmes En mousse j'ai l'impression Je ne sais pas pourquoi que ça nettoie pas A part celui de chez Garantia En mousse Dont j'ai perdu le nom Mais qui est resurfaçant aussi Que vous laissez poser 30 secondes Et que vous rincez Qu'il n'y a pas besoin de frotter Celui là je l'adore Mais en mousse je pense que je suis un peu moins réceptive A ce type de texture Donc ça non Je ne rachèterai pas Mais si vous n'avez jamais testé Sanoflore en règle générale La marque en règle générale J'adore Notamment les gammes pour peau mixte Qui sont Là j'ai perdu le nom Mais qui ont des packagings un peu rosés Sanoflore les a fait parvenir Il n'y a pas longtemps En plus je vous en ai parlé dans un vlog Mais là j'ai un trou Bref ces gammes là Je les adore Et la gamme aussi pour peau mixte à grasse A tendance à imperfection Qui est à l'arbre raté Là la gamme bleue J'ai vraiment des problèmes de mémoire Pendant la grossesse C'est dingue Alors c'est des gammes que je connais par coeur Mais bon voilà Si vous allez en parapharmacie Rose pour peau d'hydraté Bleu pour peau à tendance à problème Ils sont top ces produits Ils sont top 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 Un gel douche de chez Lush Qui est le Santas Christmas Donc qui est le gel douche de Noël Donc vous pouvez vous imaginer Que ça fait un moment que je l'ai terminé Non je ne rachèterai pas C'est un gel douche Qui contient beaucoup trop de colorant L'odeur était sympa Ça sentait le bonbon au coca en fait Cependant Beaucoup trop de colorant Limite ça me colorait la peau Je n'ai pas trop aimé la texture Enfin A part le Snow Fairy Qui sort tous les ans Chez Lush Au moment de Noël Les gels douche comme ça Je ne les aime pas particulièrement Une crème que j'avais reçu dans une box Je crois que c'était dans une bitrousse C'est la Topic Crème Crème apaisante riche Rougeur et picotement C'est un tube comme ça de 40ml Franchement Cette crème j'ai été bluffée J'ai adoré l'utiliser C'est une crème qui n'est pas grasse Mais qui est quand même nourrissante Franchement j'ai kiffé 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 cette crème Ça ne coûte pas cher en plus Ce topic crème J'ai été hyper surprise Calme, hydrate, nourrit, protège Hypoallergenique, sans parfum, sans colorant, sans parabène Pour peau sèche Elle est top Si vous avez l'occasion En parapharmacie j'imagine De tester cette marque Et notamment ce produit Je suis fan 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 J'ai vu aussi qu'ils avaient Une gamme bébé Qui était très 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 bien notée Avec d'excellentes compositions Notamment le nettoyant corps Enfin douche pour bébé A l'air d'être très bien Donc je viendrai certainement A tester par la suite Sur bébé Les lingettes garnées Donc vous pouvez voir Que ce n'est pas les celles d'habitude Celles d'habitude Ce sont les jaunes Que je vous présente Vous savez qui font partie De la gamme De l'eau micellaire bifasée Là Ça c'est les roses Donc ce sont les micellaire Pour peau sensible Je ne les aime pas particulièrement Celles-ci c'est bien À la limite Si je pars en voyage le matin Pour l'utiliser comme lotion Mais alors franchement Pour démaquiller Je ne trouve pas ça efficace du tout J'avais acheté un lot De trois paquets Je les ai terminés Parce que voilà Je n'aime pas gaspiller Mais Les deux trois lingettes Et 15-20 minutes Pour bien me démaquiller Je ne rachèterai pas J'ai d'ailleurs racheté Les jaunes Qui font partie De la gamme micellaire Vous savez Qui font partie De la gamme De l'eau micellaire bifasée Comme je vous le disais Dont j'ai aussi perdu le nom C'est bon Cette vidéo va être très riche En informations Mais celle-ci Je ne les rachèterai pas Je ne les aime pas trop J'ai terminé un gommage De chez Hello Body Le coco glam Qui est un gommage au sucre Avec une texture assez épaisse Tout ce que j'aime Les gommages Qui laissent un film hydratant Sur la peau Qui sont assez épais Et qui sont très abrasifs Donc il est rose Sa petite particularité Et ça c'est top Il sent très bon La noix de coco Il exfolie très bien Il laisse Comme je vous disais Ce film gras sur la peau Que j'adore Et qui hydrate Du coup après ça J'ai même pas besoin D'hydraté mon corps Par contre Je trouve qu'au niveau Compo Prix Ça vaut pas le coup C'est la marque Qui m'avait fait parvenir De mémoire ça C'est fabriqué en Allemagne Vous avez dû déjà En entendre beaucoup parler Si vous suivez un petit peu La télé réalité Et les youtubeuses Très influentes Elles font toutes des collabs Avec cette marque Et ils font tous Des partenariats Et des postes sponsorisés Avec cette marque Moi voilà Je trouve ça très bien Ce sont de bons produits Maintenant quand vous approchez Un peu de la compo Et que vous comparez A d'autres marques Notamment bio Ou alors Qui ont des compos clean C'est cher Je trouve ça cher Un gel douche De chez 100% plaisir naturel Qui était à la fille Et à la pêche Je sais plus dans quoi J'avais eu ça Je sais plus du tout Ça m'avait été envoyé Dans un colis par une marque Je sais pas si c'est pas Easy Parapharmacie Qui me l'avait envoyé Je sais plus du tout Mais c'est pareil C'est un gel douche Qui a une très bonne compo Sans savon Sans parabène Sans phénoxyéthanol Sans alcool Ce n'est pas testé Sur les animaux L'odeur sentait très très bon Maintenant j'ai pu voir Que c'était des produits Qui coûtaient assez cher Quand même Du moins pour un gel douche Je trouve Si jamais je trouve en promo C'est quelque chose Que je suis susceptible De racheter Parce que je l'ai trouvé Très très bien Maintenant C'est un peu cher Un peu cher je trouve Malgré que la compo soit très bien Moi je suis pas prête A mettre si cher Dans du gel douche C'est psychologique peut-être Peut-être que Peut-être que je réfléchis pas Correctement Et dans le bon sens Je ne sais pas Mais vraiment Pour moi Ce n'est pas possible De mettre Je ne sais pas Moi 8 ou 9 heures Dans un gel douche Psychologiquement C'est complètement Rédibitoire pour moi Voilà On va terminer Avec ces quelques produits Donc dans un premier temps J'ai terminé Pas mal de miniatures De chez l'Occitane Que j'ai eu Dans le calendrier de l'Avent A Noël De cette année Ça m'a permis De découvrir un petit peu L'Occitane Et je dois dire Que j'ai plutôt bien aimé J'avais emmené ça en vacances Donc là c'est le shampoing Aux 5 huiles essentielles L'huile de douche A l'amande Elle est terrible J'ai adoré La crème de douche Ultra riche aussi Est très 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 bien Et le lait concentré A l'amande Pour le corps Est top Je dirais que le produit Que j'aurais pas tendance A racheter Si je devais aller Chez l'Occitane Et acheter les produits Moi même Ce serait le shampoing Aux 5 huiles essentielles Par contre Ces 3 là Pardon Je les trouve très très bien C'est de très très bons produits J'ai vraiment adoré Même si c'était des petits formats J'ai eu le temps de tester bien Quand même Et j'ai beaucoup aimé J'ai terminé Une crème visage De chez Kills Vous voyez Terminé terminé Elle était très très bien Très très riche C'est la ultra facial cream Je l'ai trouvé top C'était un produit Que je ne connaissais pas Vous savez par contre J'adore utiliser le contour Pour les yeux De chez Kills À l'avocat Mais j'ai été ravie De découvrir Et c'est un très bon produit Pourquoi pas M'y tourner Le jour où je serai Un rate de crème Ce qui est à dire Ne va pas arriver Je pense avant Ces 15 prochaines années Facile J'ai terminé Il y a très longtemps Puisque depuis que je suis enceinte Vous imaginez bien Que je n'utilise pas D'autobronzant Le spray ensoleillé magique De chez Botan Il me reste un autre d'avance Je crois Ça c'est la vie C'est la vie Moi je le mets dans ma ma main noire Ça marche La tête en bas aussi Je pulvérise partout sur mon corps Clac Je reste comme ça Pendant 5 minutes Ça sèche Et c'est fini Et j'ai pas de tâche J'ai pas de Enfin Il y a Vita Liberata Qu'en fait aussi Mais alors Botan Je l'ai préféré mille fois Vraiment je suis Ultra 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 fan Ça fait visage et corps J'ai pas testé sur le visage Pour être honnête J'ai testé que sur le corps Et le hal est naturel Doré Pas orangé J'adore Ça De toute façon Les trucs en spray Les autobronzants en spray Pour le corps Je trouve ça Je trouve que c'est le mieux Et cette marque là C'est celle que je rachète Continuellement Avec un de chez Garnier Que je trouvais pendant un temps Mais qui a été arrêté Je crois qu'ils le font plus Deux derniers produits Alors celui-ci c'est Arborian C'est un scrub Un gommage pour le corps C'est le Magnolia Butter Scrub Alors butter Je sais pas pourquoi En fait c'est une crème C'est pas un gommage sucre C'est vraiment des grains Donc butter Non Je trouve pas que ce soit Particulièrement hydratant Ou quoi que ce soit Par contre Il gomme bien Il gomme bien Après c'est un packaging en verre Moi personnellement Mon gommage corps Il reste sur le bord de ma baignoire Et à chaque fois que j'utilisais J'avais tellement peur Qu'il tombe Qui s'éclate contre la faïence De la baignoire Ou de le faire tomber Voilà Du coup c'est très lourd Je trouve que quand on a Les mains mouillées Enfin bon Le packaging est pas ouf pour moi Je pense qu'en plus de ça On le paye On paye forcément Un packaging en verre Comme ça Ça coûte beaucoup plus cher Que du plastique recyclé Ou ce genre de truc Donc de côté là Petit bémol pour Arborian Le scrub Est-ce que je le rachèterais ? Non je pense pas J'ai pas trouvé en plus Qu'il y avait une odeur formidable Il gomme bien Mais il en faut beaucoup Je trouve C'est quand même Un format de 180ml Et quand j'ai commencé A vraiment l'utiliser Et à me mettre Sur son dos Il m'a pas fait très très longtemps Donc non Ça je ne rachèterais pas Et on termine Avec un draineur Alors ça j'ai dû terminer Il y a au moins Un an et demi Facile 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 C'est Anna K3 Qui m'avait fait parvenir Donc c'est le draineur Élimine, brûle, mincire, drainer Tout ça 4 en 1 J'avais bien aimé moi Les petits bonbons Coupe fin de chez Anna K3 Le reste Non Si demain Je me reproposais de tester Je pense que je refuserais Vraiment J'ai pas vu D'action particulière De toute façon Vous le savez Depuis que j'ai testé Moi le thé Osacen La cure de thé De thé vert Que je fais Deux fois par an minimum J'ai plus envie De tester autre chose Tout simplement Parce que ça fonctionne Sur moi Et qu'en un mois J'arrive à perdre 4 à 5 kilos A chaque fois En mangeant équilibré Sans faire de sport Parce que je déteste le sport Donc tous ces trucs là Au compo un peu Douteuse On sait pas trop Enfin douteuse Non mais on sait pas trop Ce qu'il y a dedans Moi je mets un petit peu de côté Je préfère privilégier Mais voilà Les cures de thé C'est du thé vert Je sais ce qu'il y a dedans Il y a du guarana Il y a voilà Toutes ces choses là Qui stimulent en fait La perte de poids Et les âmes agresseux Etc etc Qui en plus Est bénéfique Au niveau cardiaque Au niveau De la vitalité De la santé De la forme Donc voilà Je préfère Vraiment faire ça C'est plus des choses Qu'aujourd'hui Je testerai Si jamais ça vous intéresse Je vous mets là Dans le petit i La vidéo que j'ai fait Au sujet de ce thé Et j'ai un code promo De moins 20% aussi Qui est Just Marion Non c'est 10% Just Marion 10 Je crois c'est Mais bref Je vous l'écris là Si jamais ça vous intéresse Ça revient à 27€ La cure d'un mois Bref Donc ça non Je ne réchèterai pas Et je ne testerai certainement plus J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça faisait longtemps Que vous vouliez une petite vidéo Produit terminé Et bien écoutez C'est chose faite N'hésitez pas Comme d'habitude A échanger avec nous En commentaire A nous dire Si vous avez des avis Différents Des miens Parce que Parce que Parce que c'est bien Et on se retrouve donc dimanche Pour le vlog de semaine Comme d'hab Je vous fais des bisous